Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai dû faire des dessins. Puis, on va retourner à l'explication de base pour vous faciliter la vie. Alright! On va partir avec une petite histoire. C'est quasiment un enfant qui pourrait le comprendre. On va faire notre bonhomme allumette. On va l'appeler Monsieur Bleu. Ça va bien. On n'a pas besoin d'être bien créatif. On va aller avec la vie. Qu'est-ce qu'il nous donne? Puis, on va faire Monsieur Orange, Monsieur Bleu et Monsieur Orange. Monsieur Bleu et Monsieur Orange, c'est deux gars sportifs. Ils aiment ça jouer à des jeux. Puis, ils se sont dit que demain matin, on va jouer à un jeu. Puis, on va sortir chacun notre hausse d'eau. Comme un pompier. On va se l'amener dans nos mains. Puis, on va voir qui est capable de lancer de l'eau le plus long. Deux jeunes enfants. Ils veulent savoir comment loin ils sont capables de lancer leur... 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 Fait que... Il y en a un qui est plus wise que l'autre, tu sais. Puis, ils cherchent toujours à montrer des leçons à l'autre. Ce qui est plus wise. Puis, vu que j'étais en train de faire une trajectoire, Joe Joe, ici, lui, il commence, il lance bien haut dans les airs. Puis, ça ne va pas bien bien haut. Ça redescend. Puis, ça ne va pas bien loin. Fait qu'il réajuste sa bebelle pour que ça arrive le plus loin possible. Fait qu'il y a quand même des options. Mais là, avant même que le jeu débute, on est la veille. On est la veille, puis... La veille, il y en a un qui dit « Ah ouais, on va jouer demain un jeu de hausse. » Fait que, le gars, il va préparer sa hausse. Qu'est-ce qu'il va faire ça? Bien, c'est simple. C'est un petit génie. Puis, ce petit génie-là, lui, il décide, il dit « Moi, je vais remplir ma piscine. » Puis là, la piscine, ici, là, ça représente une piscine. Puis, ça représente aussi une batterie. Dans ce cas-ci, c'est une batterie. Fait qu'il y envoie son eau. Puis, quand il envoie son eau pour remplir sa piscine, il y a 80% de son eau qui rentre dans la piscine. Puis, tout le reste, il l'a perdu. Parce qu'il y a comme une résistance. Fait qu'on peut dire que ça a tombé à côté. 20% de perte. Mais, tout de même, il réussit à remplir sa piscine, lui, la veille. Fait que là, sa piscine est pleine. Puis, le lendemain, le lendemain, il est prêt à jouer au jeu avec son ami. Fait que là, lui, il y a un nouveau bout de hausse. C'est cette hausse-là qui prend, pour lui prendre sa veille-ci, là. C'est elle qui prend, lui. Pour envoyer son eau dans son jeu compétitif avec son ami. Puis, vu qu'il a rempli la piscine, il y a environ 10 000 livres de pression qui a été ajouté à sa hausse. Pression de l'eau. Fait que là, tout d'un coup, le lendemain, un qui se réveille, lui, il est capable d'envoyer l'eau à 300 pieds. Tandis que l'autre site, lui, il l'envoye juste à 30 pieds. 40. 50, c'est ça. Là, l'affaire qu'il y a, c'est qu'il a vu qu'il a mis de l'eau dans une piscine. Il n'y a pas juste une perte de 20% quand il l'a mis dedans. Il y a aussi une perte de 20% qui sort au site, mais plutôt qui sort de sa hausse, ou qui ne sort pas de sa hausse, qui est de perte. Il y a un autre 20% d'ajouté. En total, il a 40% de perte. Là, ça veut dire qu'au bout de la ligne, tout l'eau qu'il a mis là-dedans, par le temps qu'il l'a sorti, il n'a juste la moitié de son énergie qui est allée dans la piscine. Il a quand même pu accumuler un certain poids pour pouvoir envoyer son eau plus loin. Mais ça lui a coûté 40% d'énergie. Faire ça de perte, littéralement, perdu, plus d'énergie. Fait que c'est pour ça que, dans le vent, c'est pour ça que, monsieur vert, puis monsieur, hein, mauve, hein, qu'est-ce que c'est une couleur, ça? C'est pour ça qu'en temps normal, ils n'ont pas décidé de le mettre dans une piscine parce qu'il y a trop de pertes. Il se remonte toujours avec 40% de pertes. Ça ne vaut pas à peine. Ça serait, c'est pareil comme dire, « OK, je veux le lancer plus loin, mais ma pièce, elle ne vaut plus une pièce, elle vaut juste 50 cents. J'ai la moitié de ce que j'avais. » Tu n'en vas plus loin, mais tu ne peux pas en envoyer autant. Tu as perdu, tu n'as perdu la moitié. Fait que ta piscine, l'équivalent d'avoir été, on peut dire, à moitié pleine. Fait que c'est pour ça qu'on ne s'est jamais vraiment servi de ce principe-là, de remplir la piscine et de se servir du poids de la piscine. Parce qu'il y a trop de pertes. Mais, à toutes les fois qu'on met une seconde d'eau de plus en piscine, on va plus loin. Puis, on ne perd pas d'énergie si on avait un autre système qui ne perd pas d'énergie, ça serait ultra-efficace, n'est-ce pas? Parce que ça serait juste une question de temps pour convertir ton énergie en force. Mais, dans le passé, on ne le faisait pas parce qu'on avait 40% de piscine. Là, imaginez-vous qu'on a une piscine magique quand toutes, toutes, toutes les gouttes qui entrent dedans et rentrent dedans. Il n'y a pas qu'ils tombent à côté. Donc, on a 100% de notre énergie de se tordure, mais avec la pression qui dépend de la grosseur de notre piscine. Ici, ici, vous avez 100 livres de pression au bout de ta hausse. ici, tu peux en avoir un nombre illimité tout dépendant de la grosseur de ta piscine. fait que si tu as un débit d'un litre la seconde, à toutes les secondes, tu aurais une pression, disons, équivalente à 100 livres. s'enlire ou s'enlire. Donc, l'exemple à s'enlire. Donc, à toutes les secondes, après 60 secondes, après une minute, tu aurais 60 fois 5 de pression. ce qui donne 360. Comparativement simple. Mais là, ce nombre-là, il peut être illimité. Il peut être 3000. C'est juste une question de temps. Au lieu d'attendre 60 secondes, tu peux en attendre 600 secondes. Tu peux en attendre 6000 secondes. Plus que tu attends, puisque tu convertis ton poids en le poids de la piscine. Puis, c'est ici que tu viens que tu es fort de ta force. Tandis que si tu essaies de faire tout avec ton 5 livres de pression, tu n'as pas de force. La force détermine comment fort tu peux faire tourner quelque chose. Donc, tu as un petit trou de 5 livres qui est capable d'emmener quelque chose de 5 livres. si tu attends 60 secondes avec ce système-là avant de partir, tu vas avoir 300 livres de pression. Pendant une seconde, puis, c'est où tu pourrais dire « Ah non, j'ai 30 livres pendant 10 secondes. » Il y a une conversion qui fait que l'énergie, c'est en temps que tu la convertis avec un débit constant. même si c'est un petit débit de 5 livres ou que ce soit un débit de 100 livres ou que ce soit un débit de 1 million de livres, la piscine, elle, est capable de prendre la vitesse de rechargement. Tu peux y mettre soit une petite os ou tu peux y mettre une os de pompier. La piscine est capable de le prendre. Quand la piscine va être pleine, elle va toujours avoir la puissance de son propre poids, la pression. Ça, mes amis, c'est de l'énergie gratuite. Mais ça prend de l'énergie pour la convertir avec le temps. C'est là que le temps devient de l'énergie. Mais là, tu dirais « Ouais, mais on ne l'a pas cette piscine-là magique. Donc, moi, je te dis « Ouais, on l'a. » Notre différence entre une batterie puis un capaciteur, c'est la façon que l'énergie est storée. On a une, ça ressemble plus comme à un éclair, l'énergie statique. Puis l'autre, c'est plus comme des électrons qui sont storés dans le liquide, peut-être plus proche d'une plaquette que de l'autre. Mais ici, c'est plutôt deux plaquettes où l'énergie est storée directement sur la plaquette comme de l'énergie statique. Comme le choc électrique que tu poignes sur une poignée de porte quand tu es deux pieds sur un tépi. Comme le ballon qui colle sur ta tête après tes cheveux. Il faut l'énergiser une fois après tes cheveux puis ça colle après d'autres choses. Mais c'est là qu'on a le magnétisme de toute chose. puis ça, il n'y a pas personne qui me l'a dit. C'est-à-dire, je vais le comprendre moi-même. Vous savez, tu sais, les technologies dont ils disent « Ah, tu pourrais attirer disons ton linge que tu as sur le corps, ton T-shirt. tu pourrais attirer ton T-shirt avec un appareil qui est comme un aimant. Mais cet aimant-là, il serait dans ce cas-ci un aimant d'énergie statique. Là, par l'énergie statique, ça voudrait attirer ton champ d'air vers là. Là, c'est là que les autres technologies ont rapport avec cette énergie statique-là qui est au fait du haut voltage. C'est pareil comme si tu aurais deux formes de piscine. Tu aurais une piscine qui est comme ton potentiel. Ça, ça s'appelle du voltage. Le volume, mais le volume, tu pourrais dire en hauteur. OK? En hauteur. Ça fait que si ta piscine, elle est bien mince, mais elle est bien haute, tu as un potentiel, mais dans la hauteur. Quand tu laisses tomber quelque chose en bas d'un gratis ciel. tu n'as pas besoin d'un gratis ciel large pour avoir la hauteur de ce gratis ciel-là. Tu pourrais avoir juste un tuyau, un bâton qui va bien haut puis le potentiel, tu l'aurais pareil. OK? Ça, on pourrait dire que c'est, ça serait une piscine olympique pour, pour aller faire de la nage bien creux. Bien, bien creux. Ça fait que le petit bonhomme, il nage ici, pour se pratiquer. Il est sans pied sous l'eau. Il y a la pression de l'eau. La pression de sans pied de haut. Puis, si un gars a une piscine plus large, il n'y aurait peut-être pas nécessairement plus de pression. Il y aurait même pression. Donc là, on pourrait comparer le voltage, lui, tu peux, tu peux en avoir gratuit, mais ça va être juste comme un pinceau. Il peut monter jusqu'à des millions de volts. avec sa côte arrière parce que tu n'as pas de volume. Le volume qu'il y a, il est là, mais en hauteur. Ça, c'est une manière de visualiser. Ce n'est pas exactement comme ça, mais ça, ça l'explique très bien. Mais l'ampérage, ça serait la largeur. dans un autre sens, tu pourrais avoir une piscine qui n'est pas creuse, mais qui est bien large. Ça, ça serait les ampérage. Tu aurais quand même le poids que ici, tout le poids voudrait sortir. Tout, 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 tout le poids complet. voudrait sortir en pression. Ici, il voudrait sortir en pression, mais en autre genre de pression, de hauteur. C'est comme deux énergies différentes. Celle-là, elle n'a pas beaucoup d'énergie, mais par le temps qu'elle se rende en bas, elle a fait bouger des choses. Celle-là, elle n'a pas beaucoup de hauteur, mais elle a beaucoup de pression dans ta range. Ça, ça pourrait équivaloir à 12 volts. Ça, ça pourrait équivaloir à 1 million de volts. Et ça, là, ici, c'est facile à avoir parce que ça coûterait qu'on retire l'ampérage en voltage. Là, on va voir d'autres affaires, mais... OK, on va revenir à où je veux emmener. Bon. les supercapacitaires n'ont aucune résistance. C'est 100% d'énergie qui va dedans. Si tu prends ton temps et t'envoies ta hausse dedans, ça va prendre un certain temps, mais elle va se recharger. Ça va se remplir, ça va se remplir, ça va se remplir. Si tu mets ici une autre hausse, un autre hausse avec la pression qu'il y a dans celle-là, tu en donnes l'équivalent de l'autre, tu en donnes le même nombre de volumes à différentes pressées. Tu remontes la pression et tu la mets dans un autre piscine. Pendant que tu envoies ton énergie ici, tu peux la faire fonctionner, tu peux faire fonctionner des choses. Tu pourrais dire par exemple, moi je suis ici puis je laisse tomber mon eau avant de rentrer dans la piscine, ça fait tourner une turbine. Puis ça, ça serait mon énergie et l'électricité. Tu laisses tomber. Par la pression, par le volume, le voltage qui est déjà gratuit, tu peux partir d'ici à l'amener ici à des millions de hauteurs à quasiment que ça ne coûte rien. Quasiment gratuit. Mais rendu là, tu peux te servir de ce petit potentiel-là pour la faire tourner ta tour. Donc là, tu allumes des lumières. Tu peux faire plein d'affaires parce que si tu veux, tu peux fonctionner sur d'autres principes aussi qui fonctionnent dans toute cette affaire. Donc là, tu peux allumer tes lumières puis tu peux dire que ça ne coûte pas grand-chose ou que ça ne coûte rien. Puis tu es en train de remplir ta piscine puis quand elle est remplie et là, l'eau que tu envoies dedans est obligée d'aller ailleurs. T'es obligée de l'envoyer ailleurs. T'es obligée de l'envoyer là. Là, ça se remplit dans la lait. Puis ici, tu peux faire marcher encore des lumières. puis ton ordinateur, puis ton ordinateur, puis ton système de chauffage, les fans, toutes sortes d'affaires. Puis à n'importe quel moment, quand tes piscines sont pleines, tu as la puissance, non seulement de la hauteur que toi, tu as désigné, mais le contenant que tu as mis dedans, mon ami, là, il est large. Fait que là, tu as une combinaison que tu peux dire d'une conversion d'énergie. Puis quand elle est utilisée aussi comme dans ton quotidien, bien, les fois les lumières sont ouvertes, des fois elles sont fermées, etc. Là, tu te remontes que tu es toujours en train de remplir une piscine à quelque part. Puis tu vas toujours pouvoir avoir accès aux puissances de tes piscines si tu gères bien ton affaire. Puis là, on parle, on parle ici d'un minimum, par exemple, d'une conversion entre 100 fois et 1000 fois plus de puissance. Puis ça, ce n'est pas la limite. C'est juste pour que je sais comprendre que ça va à, théoriquement, jusqu'à l'infini la conversion. Au bout de la ligne, l'énergie qui rentre dans le système, en wattage la seconde, en jour, n'est pas plus que ce qui sort. C'est égal. C'est égal. Mais, c'est la façon que tu l'utilises. Ce serait l'équivalent de, toutes les fois que tu vas dépenser un dollar, par exemple, au magasin, que tu mettrais, on va dire, 10% de ton énergie en banque dans ta piscine. fait qu'à toutes les fois que tu dépenses une pièce, bon, on va dépenser un autre, ça me donne 10 cents dans ma piscine, en banque. fait que là, je suis toujours en train de dépenser de l'argent. Toutes les secondes, quasiment, je suis en train de dépenser une pièce. Fait que si ça, toutes les secondes, j'en ai dépensé une pièce, ça monte vite, là. Fait que c'est toujours 10 cents de plus, 10 cents de plus, 10 cents de plus, 10 cents de plus. Toutes les secondes. Puis, à la fin de la journée, je vais avoir acheté 90% de mon argent. Le 10% qui va avoir resté à la seconde. Fait que combien de secondes d'une minute 60? Combien d'une minute d'une heure 60? Je vais déjà rendu à fois 360. Une journée, pour 3600. Fait que 10 cents, pour 3600, tu aurais, par exemple, 300 dollars à la banque. 300 banques dans ta piscine, mais toi, tu as juste une pièce qui rentre à la seconde. Si tu dépenses tout de suite ta pièce, tu n'auras jamais rien. Mais là, vu que tu as mis 10%, tu as 300 pièces à aller dépenser. Là, tu peux aller t'acheter une TV, tu peux aller t'acheter un char, la téléguider, tu peux aller t'acheter plein d'affaires. Mais tandis qu'avec ta pièce à seconde, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu te jettes une barre de chocolat à toutes les secondes. Tandis que, si tu mets 10%, tu peux acheter ta barre de chocolat à toutes les 10 secondes, à toutes les secondes à toutes les secondes et 10, plus 10 millisecondes pour avoir ta barre de chocolat, mais quand même, tu vas avoir ramassé 300 pièces à toutes les heures. pour la compère, là, que toi, ton énergie solaire, tu rentres une boîte à la seconde. et que toi, si tu ne la dépenses pas, tu la perds. Si tu dépenses 90% de tout ça et que tu te mets 10% en banque, tu vas toujours avoir ton 300% pour faire ton lavage, pour allumer ton chauffage, pour starter ton camion, pour élever une crainte, pour, comparativement à une pièce à toutes les secondes qui ne te fait rien. Si on te allumerait une petite light bien cheap, ça serait ça ton résultat. Mais si tu ne l'allumes pas, la petite light bien cheap et que tu as un contenant spécial avec un remboursateur, tu peux le convertir. Bon, là, je pense que je l'ai expliqué d'assez de façons pour vous montrer qu'il y a des formes d'énergie gratuite qui viennent en élevant le potentiel d'un système qui vient avec l'accumulation d'une énergie quand tu peux le faire sans perte, ça vient, ça vaut la peine, ça rentre léger, ça sort pesant. Avec la pression. C'est ici que la conversion, ici, la conversion est gratuite. Mais elle te coûte une chose, tu t'enves, puis on a tout du temps. On a le temps d'attendre 10 secondes pour avoir 10 fois plus. On a le temps d'attendre 100 secondes pour avoir 100 fois plus. Puis on a le temps d'attendre une journée de plus pour avoir 100 000 de puissance de plus. Puis c'est avec la puissance que tu fais le travail. C'est pas avec l'énergie, c'est comment est-ce que tu utilises l'énergie. Au bout de la ligne, t'auras pas plus d'énergie qui sort. Tu vas avoir plus de puissance puis de la puissance c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc, hein? Mais elle est pas gratuite. Elle te coûte en temps. Puis le temps, c'est quoi? C'est gratuit. Surtout quand on parle de millisecondes. Une milliseconde pour nous peut être aisément considérée gratuit. Dans 10 millisecondes, je vais avoir 10 fois plus d'énergie pendant qu'il va durer 10 millisecondes. Mais j'ai quand même 10 fois plus de puissance. Puis c'est avec la puissance que ça me sert à start et le char à bouger et une roche qui est trop pesante que ma source ne peut pas faire. Ma source, elle, c'est juste une goutte d'eau. Ma puissance, c'est ma patience. Donc, intéressant tout de même, je la retrouve avec une vague. L'énergie rentre, elle remplit le bocal. Quand le bocal est rempli, en fait, elle sort du bas puis elle monte ici, là-haut. avec un nouveau schéma, j'ai inventé un schéma de base pour démontrer que l'énergie qui rentre dans un système, elle sort plus haut de ce système. mais ça, c'est une conversion en temps que pas encore exactement le bon schéma, il n'est pas complété. C'est le temps qui fait que ça monte plus haut. si on y pense, on va prendre la même énergie aussi de mettre notre pouce sur le bout de la nose pour sortir à la fois moins de volume mais plus de pression. c'est la pression qui est convertie en énergie en diminuant le volume. C'est en montant l'énergie en voltage puis en diminuant l'ampérage. parce qu'ici, quand on la remplit dans notre piscine, on peut avoir aussi une piscine qui a la capacité de monter pour remplir la piscine. Sans avoir cette pression, cette puissance, tu ne peux pas aller remplir la piscine vers le bas pour ta remplisse vers le haut. Donc, l'énergie gratuite ou très faible coût de augmenter la pression juste en mettant ton pouce puis en réduisant le débit d'ampérage. Je te retrouve à avoir la puissance de remplir ta nouvelle piscine avec un plus haut potentiel seul olympique mais qui est large en même temps. Dans ce sens où l'île de voltage est augmentée à une conversion qui monte le voltage, tu te retrouves avec un nouveau voltage plus haut mais avec la pression l'ampérage c'est là qui vient la conversion de la puissance qu'elle, par la puissance, peut aussi faire la conversion et faire bouger des mécanismes entre les deux pour avoir une efficacité incroyable mais ce n'est pas plus de jours c'est le même nombre de jours qui ont rentré dans le système. C'est là que notre conscience pourrait comprendre qu'il y a toutes sortes de façons naturelles. Ça c'est un step-up converter qui ne coûte rien en énergie pour augmenter le voltage pour aller mettre dans une piscine puisque son volume est plus gros. Puis quand le volume est rempli par le temps la conversion en amperage est présente ce n'est plus juste le potentiel c'est rendu matérialisé en force cette force aussi peut être utilisée en pression pour augmenter le voltage mais pourquoi faire ça quand tu es capable de le faire gratuitement ça fait que tu limites l'ampérage ici puis tu mets un autre step-up converter tu travailles juste avec par exemple 30 watts qui rentrent tu réussis à faire du travail à ces endroits plus qu'à travers le temps que la puissance massive c'est ça donc là je pense que c'est compréhensible puis demandez-vous pas pourquoi que les experts ils ne vous n'ont pas montré comme ça à la petite école parce que peut-être à quelque part ils n'ont pas réalisé qu'on savait comment faire ça du moins là c'est plus clair qu'est simple stupide merci passez bonne journée bonjour c'est plus clair c'est plus clair c'est plus clair